... Même si j'ai beaucoup d'avance, je me permets de continuer quand même un peu, car il y a des choses sur lesquelles je souhaiterais exprimer, exprimer. Des fois, en prenant beaucoup de recul, ça fait plus d'infos aussi. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir, de voir un film hier, que Repraille m'a proposé. Et franchement, quand on voit ce que les enfants indigos, pas indigos, arc-en-ciel, machin, on a capacité de faire, c'est absolument génial, moi je trouve. C'était très émouvant, très émouvant, de part encore plus en ce moment pour moi-même. C'est un tas de messages que je ne pourrais exprimer. Même si, selon les derniers mois, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mots qui peuvent être exprimés de façon totalement différente. Les traductions aussi à travers les langues, mais également la langue alienne. Moi je trouve ça incroyable. Mais franchement... Et ouais, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont sur Terre. Heureusement qu'il y en a qui vont naître. Et heureusement qu'il y en a qui font partie de ces fameux nouveaux-nés en fonction de cette évolution, de la fréquence de cette planète. Heureusement que l'on me transmet tous ces messages. Tous ces messages merveilleux. Face à toutes ces choses-là qui se passent. Et que pour moi, c'était super important à savoir que cette sensibilité reste à travers le temps, à travers un petit peu tout. Et que même si les choses évoluent, de quelle que soit la manière qu'un certain nombre de choses soient maintenues. Heureusement que ces personnes-là existent. Ces personnes sensibles, ces personnes hypersensibles. Comme moi-même. Heureusement qu'on croit à ces choses merveilleuses à ces choses qu'on a une forte imagination également. Je dirais, non, mais... Moi, je trouve ça... Ah ouais, j'ai été scoutuée, le film. Waouh ! Moi, celui qui a réalisé ce film, c'est absolument génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes que je revois dans certains films, etc. Et il y a certaines choses, on a l'impression que ce sont des messages inaudibles. On va dire inaudibles. Des messages... Tu te dis, mais purée... Je crois que ceux qui sont les plus touchants et tout ce qu'ils ont suivi, c'est uniquement pour les personnes qui sont capables de ressaucer ça. C'est génial. Et on retourne... Je vais mettre en début de vidéo. On retrouve les tribus, certains écrits, le dessin, en quoi ça a été utile. Le fait de... de retourner à des méthodes anciennes. Que la technologie sert, pour certains cas. C'est mine de rien... ce que j'ai exprimé à travers mes vidéos. Donc, quand c'est tombé, comme par hasard, je me suis dit, putain, c'est absolument divin. Et que des choses basiques, des choses qui ont été là depuis... À quel point ça peut servir ? Et à quel point la communication est également peut-être difficile quand on a toutes ces langues, quand on sort d'univers totalement différents. Mais moi, je parle vraiment en tant que guerrière des lumières par rapport à mes réincarnations. Les lieux, les endroits à lesquels j'ai été, mes souvenirs de mes réincarnations. Des transmissions d'un paysage, des endroits fabiliers, des... Ça fait penser au film de Spielberg aussi, « Iti, téléphone, maison ». C'est extraordinaire. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui croient à ces choses merveilleuses. Heureusement qu'il y a des auteurs, des acteurs, des chanteurs qui nous font rêver. Parce qu'une vie sans rêve, je ne sais pas, hormis le rêve, Il y a différentes façons de faire rêver. Il y a des gens qui ont des fortes croyances comme moi. Tu peux faire rêver quelqu'un à travers ce que tu fais, à travers ce que tu dis, à travers ce que tu racontes, à travers un peu tout. Pour des personnes qui sont... qui méritent d'entendre ce que tu as à dire. C'est pour ça que mes vidéos ne me disent rien si bien. Ça m'aide à m'exprimer. Ça fait penser à une personne, je parle différente des lignes. Quand tu entends des bruits, des connotations, des choses, c'est... Tu vois, ça ne s'extrime pas, ça. C'est des choses qui sont agréables. C'est toujours positif. Toujours positif. Que ce soit domaine à l'invisible, un peu tout, il faut que ce soit positif pour avoir un bon retour. C'est bien d'exprimer ce qu'on vit pour également, trouver les mots pour les personnes qui nous entourent aussi, qui nous fréquentent. et tout s'est trouvé dans l'intérieur. Mais on reconnaît les choses, c'est agréable, agréable à l'œil, agréable à l'oreille. Quand tu sens qu'un, quelqu'un est agressif ou pas, ou même par rapport à l'agressivité, avoir une attitude totalement différente comparée à certaines autres personnes. Moi, je trouve ça génial. C'est un don. C'est un don d'être comme ça. Et c'est là que tu vois également qu'un père, un père, un père, une mère, elle sert de par ses différences. ça me plaît de tout. C'est incroyable. Moi, je trouve ça merveilleux. Déjà, la conception d'un enfant en lui-même, c'est... waouh ! C'est un cadeau, hein ! Je l'ai exprimé, c'est un cadeau de Dieu. Donc, quand tu vois, c'est que... une mère, un père est capable de faire, hein ! et qu'est-ce que l'enfant également est capable de faire. Et c'est là qu'on voit l'utilité d'un tableau qui a été... et à laquelle j'ai compris sur le moment présent, ça va être compris d'une certaine manière, c'est de la même manière qu'un message, et que c'est des grâces. Ça dépend d'un quel univers. On est là uniquement pour expérimenter sur le père. Et après, on retourne à la maison. expérimenter, apprendre, observer. En tout cas, c'est en mes croyances, je n'impose pas mes croyances. C'est merveilleux, c'est plus agréable en temps, comme ça. J'ai reçu des messages invités. J'ai la recherche, la traduction. Ouais, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. qu'on voit par rapport à la technologie. Moi, je sens que le gars, il peut l'exprimer un certain nombre de choses. Mais qu'il préfère prendre recours à son petit gadget, là. Non, j'ai été scotché. Scotché, scotché. et il faut pas, il faut vraiment s'attendre à un peu de tout, quoi. Il faut pas se fier aux premières apparences, même si on a l'impression que pour certaines personnes qui ont des facultés, qu'elles ont l'impression d'être fragiles, sensibles, un peu de tout. On est loin de s'imaginer ce qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est dans tous les cas de figure. c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression de voir chacun de mes enfants et c'est incroyable. De par des trucs infimes, des choses agréables. je trouve ça absolument génial. C'est beau la sensibilité. C'est beau aussi. Et on peut retrouver cette sensibilité qu'auprès de la nature. C'est un appareil à dire ce qu'on veut. C'est un appareil et hormis les 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 enfants, les les animaux nous le rappellent. Nous le rappellent les 15 de l'année. Moi, elle m'a fait une connerie, garçon. tellement que c'est négatif. À certains moments, même si le chat et un certain nombre d'animaux, c'est quand ils ont des traits dans les yeux. Ils ont cette possibilité d'avoir accès à l'invisible et d'aider. Mais ça ne veut pas dire que les animaux ne ressentent pas les chaises fortes et vagues. le chien le ressent également cette négativité ici. Choses qui ne sont pas plaisantes. C'est créateur de la misère. Et à ces moments-là, on fait dîner complet. Côté âge des noms. On est sa priorité. Ah ouais, c'est comme dans le film, le but, c'est de sauver sa peau. face à un obstacle, une difficulté, un peu de tout. Le but, c'est pas de se laisser bouffer. L'idéal, c'est apprendre à se défendre un peu de tout par rapport à toutes ces choses et ce qui se passe. C'est là qu'on voit l'utilité de cette phrase. Qu'on est sa priorité. Même si on va penser aux personnes qu'on aime et tout. On est sa priorité. On est même un vrai là. c'est comme au temps de la guerre. Ouais. Heureusement que les soldats sont conditionnés pour... ... 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 C'est pour ça que certaines choses peuvent être faites en toute intimité. Selon le langage. On fait ça. Après, la boîte noire est effacée. ... ... ... ... La boîte noire, la boîte de réception de messages. Parce que la boîte noire, au contraire, il y a un tas d'infos que l'on peut avoir à travers cette fameuse boîte noire. Même s'il y a des choses qui sont incompréhensibles pour certaines. C'est un couillon et j'ai canalisé un MBC. Ça sert à les boîtes noires. C'est un con. Après, ceux qui communiquent avec les aliens, il n'y en a pas. Indiens. Et qui connaissent à peu près pas mal. Mais quand on voit que c'est à peu près pareil, les trucs des tribus, c'est comme si ça a été traduit, ça a évolué à travers le temps. C'est comme le mélange de races, de cultures. il y a des langues qui sont créées et tout ce qui sont aussi comme les créoles et tout. C'est à peu près le même. Et voilà. J'ai envoyé un phare. C'était qui ? Il n'a pas apprécié. Merde. Désolé pour m'en franchir. Je pense qu'on doit pas regretter de dire vrai. qu'il n'y a pas apprécié. Enfin, lui, il se croit vrai. J'aimerais bien qu'il y croise. Putain. C'est quand t'es... Il faut des personnes comme nous pour faire croire aux gens comme ça. même si sans nous, ils n'y croient plus. L'idée, c'est qu'ils y croient. Est-ce qu'ils vont arriver à y croire dans cette incarnation-là ? Ou est-ce qu'ils vont dans le jardin d'oubli en enfer ? Ça a eu beaucoup de questions. dire ? Désolé. Désolé. Désolé.